La démocratie se construit sur le principe de la multiplicité des choix. La transition démocratique continue à mobiliser cette idée que les individus, avec une petite adaptation des procédures de décision, vont continuer à pouvoir faire prévaloir cette multiplicité des choix. Si je veux avoir plus de mobilité, le modèle démocratique m'autorise et m'incite à le faire, et le modèle technique rend cela possible. Si je veux prendre un avion tout à l'heure pour aller dans n'importe où dans le monde, je peux le faire. Si je veux bouger en France, je prends le train, je prends la voiture, je peux techniquement le faire. Mais ça, c'est découplé, c'est dégagé de la contrainte environnementale que ça va faire subir sur les écosystèmes, sur les ressources naturelles, etc. Et donc, interroger cette compatibilité entre mes choix et les conséquences de mes choix, vous voyez bien que ça interroge le modèle même de la démocratie, de dire jusqu'où on peut étendre cette possibilité aux individus. Et dans ce cas-là, vous voyez bien que la transition démocratique, extension des droits et des choix, ça renvoie, si vous voulez, à la problématique de la finitude des limites des ressources naturelles et de la planète. Une des solutions préconisées par certains courants de ce qu'on appelle l'écologie politique, disent qu'il faut établir des politiques publiques qui soient compatibles, ajustées. Alors, c'est en partie le projet, par exemple, de la transition énergétique. La transition énergétique est basée sur l'idée qu'on va améliorer l'efficacité des systèmes techniques qu'on utilise. On va améliorer, par exemple, le caractère renouvelable de ces dispositifs énergétiques. Et puis, il y a un volet qu'on sous-estime, parce que politiquement, il est difficile à mobiliser, qui est celui de la sobriété, c'est-à-dire d'avoir une politique plus modérée à l'égard de notre poids sur les systèmes écologiques. Et ça, la modération, une forme de frugalité construite, négociée, il ne s'agit pas de l'imposer, c'est une forme de négociation démocratique qu'on doit construire, eh bien, vous voyez bien que c'est un peu compliqué à faire porter ce discours-là dans le message politique actuel. Ça ne peut pas être une priorité, la question de l'écologie, tant qu'on restera dans un paradigme qui est celui d'une politique de compétition des territoires entre eux. Tant qu'on reste dans cette image que la compétition des territoires va générer de la richesse pour le territoire, cette richesse va générer de l'emploi, l'emploi qui va générer du revenu, le revenu qui va générer du pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat qui va générer une augmentation de la consommation, et hop, vous avez un cycle vertueux qui va se remettre en place, si tant est qu'il n'ait jamais existé. Eh bien, tant qu'on reste dans ce schéma-là, la question environnementale, ça sera au mieux adapter l'environnement à cette dynamique productive, cette dynamique de la consommation. Donc si d'aventure Emmanuel Macron, par inadvertance, me demandait conseil, je ne pourrais que lui dire d'avoir une politique de modération, c'est-à-dire quelle est l'utilité vraiment de cette lutte des territoires entre eux ? À quoi ça va aboutir ? Est-ce que ça aboutit à plus de justice sociale ou plus d'inégalité territoriale ? On revient sur les phénomènes de désertification rurale, que cette politique de course des territoires, eh bien les territoires les moins adaptés perdent, et malheureusement c'est aussi des histoires personnelles assez douloureuses. Deuxième chose qui est importante sur cette politique, éventuellement ce tournant environnemental de la politique de Macron, après la politique de modération, c'est de réfléchir à la durabilité des solutions proposées. C'est-à-dire que des solutions techniques qui, dans l'instant, peuvent être intéressantes, sur le temps long, elles ont des contre-effets sur la question environnementale qui sont extrêmement importantes. On voit bien sur l'utilisation du tout numérique. Le tout numérique produit beaucoup de consommation énergétique, produit des gaz à effet de serre, et ça on a une tendance un peu à l'évacuer. Et la troisième chose, c'est de prendre en considération ce qu'on appelle les non-humains. Les non-humains c'est la faune, la flore, les générations futures, etc. De manière à ce que ces questions soient prises en considération dès maintenant, lorsqu'on élabore une proposition politique, lorsqu'on développe une politique publique, quel effet aura cette politique publique dans 50 ans, dans 100 ans ? C'est ça qui est important aussi, de manière à laisser aux générations futures autant de choix que nous, nous avons aujourd'hui. Et ça, ça me paraît extrêmement important. Merci. 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 Merci.